Allez, action ! Bonjour et bienvenue dans la chaîne POPSTAY ! Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau weekly vlog. Ça date vraiment... Ça doit faire un mois que je n'en ai pas fait. Il s'est passé pas mal de choses dans ma vie, donc je vais vous poser et vous raconter tout ça. T'as tellement mis une petite main. Je suis désolée pour la luminosité, j'ai en rentrée des cours. Il est genre 17h et il fait déjà nuit. Bref, je pense qu'il y a vraiment moyen... Enfin, il y a vraiment... Ah ! Il y a un besoin... De moi, de vous expliquer pourquoi j'ai été grave absente pendant un mois. En fait, j'ai pas été absente parce que j'ai posté des vidéos le dimanche. Mais, enfin, ce qui fait un peu la marque de fabrique de ma chaîne, c'est les weekly vlogs le mercredi. En l'occurrence, je n'en ai pas posté depuis un mois. Enfin, j'en ai posté un, mais le tournage datait d'il y a un mois. Je vais me chercher un café. Si vous n'aimez pas les parties plabla, passez. Ne vous inquiétez pas, je ne vous en foudrai pas. Avancer la vidéo, mais voilà, ça va être un petit moment où je vous parle. Voilà. Donc, en gros, je suis partie une semaine à Center Park. Je vous ai filmé des vidéos et tout. Mais je n'ai pas pu les monter à Center Park parce que j'avais pas trop le temps. Et puis, j'ai eu des problèmes de montage. Donc, déjà, j'étais un peu déprimée par voir vos vidéos parce que mon logiciel de montage faisait que bug et tout. Donc, j'ai perdu plusieurs vidéos que j'avais déjà faites. Et après, je suis partie en stage Bafa. Je vous referai une vidéo pour vous parler de ce stage Bafa. Enfin, en général, parce que vous êtes vraiment beaucoup à me poser des questions sur Scottie et sur le stage Bafa. Ce qui est différent, mais ressemblant quand même. Donc, je vais faire une vidéo spécialement sur ça. Et donc, j'ai fait une semaine dans le froid. Il faisait vraiment super froid. C'était horrible. Ça s'est plutôt bien passé quand même. Mais vraiment, j'ai assez douillé. J'étais crevée en plus. Donc, je suis revenue en cours et j'étais fatiguée. Mais vraiment, là, ça va faire deux semaines que j'ai repris les cours. Et je m'endors en cours. Enfin, je suis vraiment fatiguée. Mais bon, c'est pas une raison. Enfin, en fait, même si je suis fatiguée, je me dis, je vais pas me arrêter de vivre parce que je suis fatiguée. Donc, ensuite, niveau cours, les deux semaines ont été vraiment éprouvantes. Parce qu'en fait, là, c'est mes dernières semaines avant le premier trimestre. La fin du premier trimestre. Et peut-être que vous savez ou pas, mais la plupart du temps, pour les écoles et tout, il n'y a que le premier trimestre. Et maintenant, j'ai mon seconde qui compte. Donc, voilà. Et c'est un peu galère parce que j'ai une bonne moyenne. Genre, j'ai presque 15 de moyenne. Sauf qu'en fait, il y a des coefficients de moyenne. Et mes pires moyennes, c'est genre les SES et l'histoire, ce qui compte le plus dans ce que je veux faire. Donc, c'est un peu la merde. Voilà. Bref. Et donc, tout ça pour dire que j'ai vraiment taffé. Enfin, j'ai essayé de taffer. Et comme j'étais crevue, j'ai pas très envie de faire de weekly vlog. Après, en fait, je trouve ça dommage parce que j'ai fait des trucs grave cools. Donc, je vais vous mettre des images ici. Donc, déjà, ma pote Justine est rentrée du Canada. Et donc, on lui a fait une petite surprise. Donc, on était cachés et elle est arrivée. Et elle m'a offert un cadeau. Attendez. Bon, elle nous a toutes ramené un petit truc parce que c'est une pote des scouts. Donc, elle nous a ramené une petite ensigne comme ça. Jus, je sais que tu verras cette vidéo. Enfin, je pense. Donc, elle est marquée scouts du Canada. Et un petit pin's aussi. Bref, pour notre chemise scouts. Voilà. Donc, ça, c'était vraiment cool. Mais pareil, c'était vendredi soir. Même si je suis pas rentrée archi tard, j'étais fatiguée le lendemain. Et cette semaine, je suis aussi sortie. J'ai pas de vidéo. Mais voilà. En gros, je suis un peu fatiguée en ce moment. Mais j'essaie d'être quand même... Voilà. Et je vous ai pas raconté l'essentiel. Oh là, mais cette vidéo va être beaucoup trop longue. En gros, ce qui a été plus éprouvant, j'en sais, deux semaines, c'est que j'ai cru que mon Bafa serait pas validé à cause d'un problème administratif. Et en gros, ma mère, moi, enfin, tout le monde s'est un peu démenée pour bouger le truc. Mais comment si... Enfin, si c'était pas bougé le cul et tout, mon Bafa aurait pas été validé. Pas parce que j'étais défavorable ou quoi, mais parce qu'il y avait un problème administratif. Voilà. Enfin, c'est hyper compliqué. Mais en gros, j'avais pas été déclarée à un endroit. Enfin bref. Juste pour un putain de jour de stage pratique. C'est parti. C'est parti. Sac en fond cuir. Sac en fond cuir. Et pari, j'ai 4 euros, je crois. Et il est assez simple. Coucou tout le monde, donc là, on est samedi. Je vais vous poser et puis je vais vous raconter ma semaine parce que je vous ai pas beaucoup filmé, mais c'est un peu excusable. Enfin, je t'ai des excuses. En gros, déjà, mercredi, enfin, mardi soir et mercredi, enfin, en gros, mardi soir, j'ai révisé mon test pour mercredi. D'histoire, il fallait apprendre 3 cartes, genre les énormes cartes, machin et tout. Et j'ai surtout appris la 1, la 3, évidemment, c'est tombé sur la 2. Mais j'ai eu 15 parce qu'il y avait une étude de doc aussi. Et bref, je me suis quand même assez bien débrouillée. Enfin, en fait, genre, j'aurais pu avoir une meilleure note si elle était tombée sur la 1 ou la 3. Mais j'ai réussi à m'en sortir la 2. Bref, mais j'étais hyper stressée parce que les contrôles d'histoire... Oui, parce que mon prof corrige super vite, hein. C'est pour ça que j'ai déjà ma date. Mes contrôles d'histoire, c'est vraiment ce qui me stresse le plus. Je vous jure, ma compte de classe, on avait l'impression qu'on partait en guerre. Vraiment, c'était genre des bonnes chances. Ni non, s'il vous plaît, elle s'est réveillée à 5h du matin pour réviser à 5h du matin. Enfin, n'importe quoi. Donc, voilà. Après, jeudi, j'avais rien. Vendredi, j'avais mon bac de sport. Alors, une éval de maths. Donc, bac de sport, acro-sport. Franchement, ça s'est plutôt bien passé parce qu'on était un peu mal parti. J'ai fait de la gym, mais j'ai tout perdu à cause de mon épaule. Et je sais pas, on n'est pas non plus un groupe qui avait un énorme potentiel devant eux. Mais franchement, on a fait un truc cool. Je sais pas combien on aura. Pour ceux qui passent leur bac de sport, la plupart de mes figures, c'était des C ou des D. Donc, je pense que ça ira. Je sais pas si elles étaient bien exécutées. Je sais pas si c'est noté dur. Mais bon, c'est pas grave. Voilà, ça fait juste des points bonus. Et voilà. Donc, aujourd'hui, on est samedi. Et je pars en week-end scout avec mon équipe compa. Donc, je vais un peu vous expliquer, donc, durant ce week-end, ce que c'est un peu une équipe compa. Parce que je sais que vous comprenez pas tout si vous êtes pas scout. Et si vous êtes scout, vous avez peut-être des questionnements. Je ferai une FAQ sur le scoutisme. Je pensais pas que ça vous a intéressé. Mais on me l'a demandé. Je sais pas combien de fois. Que ce soit des gens que je connais via les scouts. Ou des gens sur YouTube. Bref. Donc, c'est parti. Je vais vous montrer notre petit week-end. Voilà. Et on dort pas sous tente. Parce qu'il fait trop froid. Et puis, avec les cours et tout, on voulait pas se crever. Tu sais, je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là. Nous marchions sur une plage, un peu comme celle-ci. C'était l'automne. Un automne où il faisait beau. Une saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique. Là-bas, on l'appelle. On va passer dans une vidéo YouTube ? Comme tu veux, mais... Non, bah c'est bon. Elle est dente, là. Il y a les phrases que tu dis, les phrases de mec facile, les phrases que j'oublie, bourrées dans la nuit, et ton corps qui se pleure, seulement pour mon cœur. Mais maintenant, attention ! C'est moi, je mors, tes rêves imaginables. Non, je n'ai pas le point ! Aujourd'hui, nous allons intervenir un YouTube parce que vous connaissez bien, c'est Popstreet elle-même. Je vais vous présenter Marie, avec qui j'avais une chaîne YouTube. Tu m'échouer maintenant ! Non, j'ai humain. Mais c'est bon, j'ai eu mon compte des chaînes YouTube, certainement pas que j'y retournerai. Mes chiens, un moment donné... Non, c'est pas choué ! Non, c'est pas choué ! Non, c'est pas choué ! Une youtubeuse pour torturer... Pauly... Dans les coulisses de Popstreet ! De la tête, de la tête, de la tête, de la tête, de la tête ! C'est vécu en fait ! Vous voyez, pas de Popstreet, elle est aimée, elle est belle, elle a une lève poule et tout ! Rien ! Bon, tout le monde, je vous retrouve bien plus tard. Je crois que, en fait, c'est l'histoire de mon weekly vlog. Je suis vraiment désolée. Je suis rentrée ce midi de m'week-end, je trouve que j'ai dû faire un thème de l'histoire. En plus, à chaque fois, j'ai une tête de cul parce que je suis pas maquillée. En ce moment, je suis crevée, j'ai des cesseurs. Bref, vous voyez le positif, les gars. Bref, donc les compas, c'est quoi ? C'est la dernière branche des scouts avant le fait d'être chef. Je comprends que quand on est pas à scouts, on comprenne pas tout ce délire-là. C'est pour ça que je fais une vidéo sur les scouts pour casser un peu les a priori sur ça et tout. En gros, tu prépares un projet humanitaire ou solidaire. Enfin, en gros, le terme solidaire est un peu mieux. Et voilà. Donc, c'est pour ça que c'est pendant deux ans. Pendant deux ans, on essaie de récolter de l'argent, de vivre des expériences cool. Et voilà, donc hier, on a l'étrier des feuilles. Par contre, c'est assez fatiguant, c'est assez prenant. Je vais pas vous mentir. C'est aussi pour ça que je fais moins de sport qu'avant. C'est parce que j'ai moins de temps, pratiquement tous mes week-ends. On est là à faire des extra-job. Bref. Je pense que la semaine prochaine, je vais vous emmener une semaine avec moi dans mon assiette parce que me filmer, ça me motive à manger mieux. Et en ce moment, j'ai vraiment besoin de motivation pour reprendre du sport et manger mieux. Donc, voilà. Bref, j'espère que c'est votre vlog un peu, genre, chill. Vous aura plu. Je sais pas comment il se rappellera parce que c'est un peu un joyeux bordel. Mais comprenez, c'est... C'est la terminale. Ah ouais, je vais l'appeler comme ça, je me marquais. C'est la terminale. C'est la terminale. Sous-titrage FR ?